La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, nous avons pu, comme chaque 8 mars, établir un état des lieux. En ce sens, c'est une journée nécessaire. C'est l'occasion de se réjouir de certaines avancées, car il y en a. Même s'il faut parfois faire preuve de patience et de persévérance, j'en veux pour preuve les avancées en matière des droits civiques des femmes françaises qui, 71 ans après leur accès aux droits de vote et à leur éligibilité, vont enfin pouvoir accéder à la parité au sein des assemblées départementales. C'est un pas important qui va être franchi. Mais il faut aussi rester lucide face aux résistances et aux régressions qui pèsent sur le sort des femmes et des filles, premières victimes, ici et ailleurs, des mouvements extrémistes et de la pauvreté. Dans ce contexte, et 20 ans après la conférence internationale sur les femmes de Pékin, s'est tenue à l'ONU la 59e session de la commission de la condition du statut de la femme à laquelle était représentée la France en la personne de Mme Pascale Boitard. Cette instance internationale se donne pour mission de faire progresser les droits des femmes partout dans le monde. Et nous le savons, l'égalité se gagne simultanément sur tous les plans, au niveau politique, dans le domaine économique, dans le domaine du travail, la famille, le couple, l'espace public. Chaque thématique, plusieurs thématiques se sont succédées lors de ces discussions, notamment la place des femmes dans les accords de la COP 21 sur les changements climatiques, la lutte contre les extrémismes religieux ou encore la lutte contre le système prostitutionnel. Aussi, 20 ans après Pékin, Mme la ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes de nos actions et de nos engagements et quelles sont les priorités d'action portées par la France dans ce cadre ? Et enfin, nous dire les points de vigilance sur lesquels vous comptez maintenir votre détermination. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Mme Pascale Boitard, secrétaire d'Etat en charge des droits des femmes. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mme la sénatrice Michèle Meunier, au lendemain du 8 mars, et vous étiez à mes côtés. J'ai ouvert la commission du statut des femmes au titre de la présidence française du Conseil de sécurité à l'ONU. J'y ai défendu la résolution Femmes, paix et sécurité qui protège les femmes face aux conflits. Elles sont les premières victimes de ces conflits. Ces violences ne se limitent pas aux zones de guerre. Partout dans le monde, les femmes sont confrontées aux violences physiques, sexuelles, aux mutilations sexuelles, aux féminicides, aux mariages forcés ou encore à la prostitution. A New York, la position de la France vis-à-vis du système prostitutionnel était d'ailleurs très attendue. Il a été rappelé que la prostitution est majoritairement liée à la traite humaine. Pour lutter contre toutes ces violences, la France a notamment ratifié la Convention d'Istanbul, premier texte international contraignant en ce domaine. Avec Laurent Fabius, Marisol Touraine, Arlem Désir, nous avons saisi la commissaire européenne chargée de l'égalité des genres pour que cette convention soit largement ratifiée en Europe. Et lutter contre les violences faites aux femmes est notre priorité. Par ailleurs, vous l'avez évoqué dans votre propos, et vous avez raison, Madame la Sénatrice, le changement climatique, autre sujet, est aussi une question de développement humain. A l'ONU, j'ai participé à des discussions, vous étiez là aussi à mes côtés, sur l'impact de changement climatique sur la situation des femmes. Nous souhaitons sensibiliser sur cet enjeu pour que les femmes soient mieux prises en compte, car, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes peut contribuer au succès de la COP21. Inversement, un succès de cette négociation contribuerait à réduire ces inégalités. Enfin, soyez-en assurés, le gouvernement reste déterminé à faire avancer les droits des femmes, notamment à l'échelle européenne. C'est pourquoi nous avons, et nous appelons, la Commission européenne à élaborer une nouvelle stratégie européenne pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes après 2015. En France, notre politique volontariste porte ses fruits. Dans le dernier classement du Forum économique mondial, la France progresse de 40 places. Elle se situe désormais à la 16e place mondiale. Nous devons donc continuer, toutes et tous ensemble, à la faire progresser. Merci, madame la ministre. Merci.